Musique Deuxième heure d'On En Parle, du 5 au 11 octobre prochain, l'Institut Pasteur attend vos dons pour le Pasteur Don. Et je reçois ce matin l'ambassadrice de l'Institut Pasteur, Tacha de Vasconcelos. Bonjour. Bonjour. Vous êtes mannequin, vous êtes actrice et vous avez surtout un très grand cœur puisque depuis plus de dix ans, vous êtes engagée dans l'humanitaire. Vous avez ouvert, inauguré il y a peu de temps, une maternité au Malawi et aujourd'hui vous êtes là en tant que représentante de l'Institut Pasteur. Je rappelle que vous avez une carrière de mannequin, vous avez fait partie du top 10 des mannequins avec Carla, avec Hélène Christensen, avec Claudia Schiffer. Aujourd'hui vous êtes le visage de la marque Nivea pour le monde entier, il faut le dire, s'il n'y a pas beaucoup de mannequins qui ont des contrats mondiaux. Donc on va parler de tout ça avec vous ce matin. C'est vrai que l'Institut Pasteur vous choisit comme ambassadrice, ça peut surprendre. Comment s'est fait la rencontre ? C'est arrivé, à mon avis, dans cette année, beaucoup de choses ont changé. Je crois que c'est une rencontre des choses importantes à cause aussi du travail que j'ai fait dans Amor, l'association qui était créée. D'ailleurs par une rencontre avec le président du Mozambique, Gebouza, qui m'a demandé que je suis née. Et je crois que les choses s'ouvrent aujourd'hui dans une naturelle, organique. Pasteur a vu, je crois, ce que j'ai fait. Votre engagement, ce que vous aviez fait. Et c'est parti en fait de l'association Amor. Alors Amor, je vais peut-être redire ce que c'est. Les initiales, c'est ? Aide mondiale orphelin reconfort. Voilà. Et pour reparler de pasteur, je prends cette tâche avec une énorme humilité et je vais faire de mon mieux. Et je sais à quel point c'est important et qu'on arrive à un moment, le monde sait qu'on est en face d'une grippe H1N1. en la valeur de cet institut qui a 30 laboratoires médicaux dans le monde, une directrice générale, Mme Dautry, qui est une femme extraordinaire, et une équipe qui nous protège. Il y a un sens parce que l'Afrique est touchée aussi par beaucoup de virus et je suis enfant touchée par ces choses. Donc c'était naturel en fait que je défende une cause, une institution qui est liée aussi à des virus que j'ai vécu et j'ai été enfant. Et les récoltants de fond et le bougement que j'ai fait pour Amor, je pense, ils ont vu que oui, d'accord, on met tous les outils, la beauté que Dieu nous donne, mais que je serai aussi capable de lever les fonds concrètement parce que je vis dans le concret. Votre rôle aujourd'hui pour l'Institut Pasteur, c'est de ramener de l'argent, c'est de récolter des fonds, c'est d'inciter les gens à donner et de récolter des fonds. Ça commence par les... c'est aussi du temps, parce que dans la vie, vous avez du temps pour connaître les gens et la crédibilité a venu que je puisse toucher des personnes et je crois qu'ils ont vu ça et je m'ont tâché de faire ça. Évidemment, de garder les valeurs des pasteurs et de dire à tout le monde comment on est en face d'un besoin et que le pasteur d'en arrive... Il faut donner pour aider l'Institut Pasteur. Il nous protège. C'était le 1er en avril de trouver comment... de trouver la découverte de la recherche de cette grippe qui a touché le monde. Et vous, vous allez donc aller chercher des sponsors, enfin des sponsors, aller chercher de l'argent et inciter les gens à donner. Il faut dire concrètement que le pasteur a trois... ils ont un tiers gouvernemental, un tiers des dons personnels et un tiers des... Fundraising. Des fonds... des médications qu'ils créent. D'accord. Donc, c'est très, très important. Ah, d'accord. Nous, le peuple, pour donner. Les dons personnels sont autant importants pour la continuation du pasteur et je me... je battrai et je... je ferai mon mieux pour ça. Pour ça. Alors, vous avez parlé d'Amor, donc cette association que vous avez montée, à laquelle participe aussi le prince Albert de Monaco, qui est votre ami. Il va inaugurer bientôt la maternité au Malawi que vous avez montée. Alors, pourquoi le Malawi? Pourquoi... enfin, vous êtes vraiment très investie en Afrique, mais on va revenir aussi... vous êtes aussi ambassadrice de l'UNICEF pour la Bolivie. Non, j'ai fait 10 ans dans l'humanitaire. Je suis née en Afrique. Donc, tout ça a un sens. C'est pas pour être... C'est pas une mode. Parce que maintenant, c'est une mode d'être... c'est une bataille dans ma vie depuis... c'est un peu un retour aux sources où je suis née. Parce que vous avez été confrontée jeune à cette misère, à la discrimination, à la pauvreté? J'ai vécu des guerres, des guerres civiles où le pays était arraché par des guerres, des frillimaux, des forces qui étaient très difficiles à vivre. Et à mon avis, c'est pas... c'est... ça aurait mis quelqu'un à mer, mais j'ai jamais... Vous vous êtes dit, il faut les aider. J'ai toujours eu ce sourire de mes compatriotes que j'ai vécu avec, qu'ils ont vécu dans la même maison. Et j'ai jamais oublié cette Afrique qui m'a tant donné et qui m'a mis quelque part un pied sur terre, une force de nature, une beauté des choses que Dieu crée. Et je pense que c'est ça qui m'a... et c'est maintenant que toutes les choses lient, que l'Afrique revient, il fallait que je revienne sur ce continent. Et c'est cette année que tout se met ensemble et que... c'est un sens. Et que même, parlons de Louis Vuitton, parce que c'est aussi incroyable qu'une marque avec des mêmes valeurs, qui est venue et m'a demandé d'être leur visage de charité pour le monde, comme ambassadeur pour les causes, à cause de mon voyage, à cause de mon travail. De votre travail et de ce que vous faites. Et oui, et il a dit pourquoi on ne peut pas avoir une ambassadrice glamour autant qu'avec une force de cœur pour ces causes. Donc, cette union aussi est arrivée cette année avec Louis Vuitton et... Donc, beaucoup de choses... À mort, la clinique... La clinique qui a été inaugurée au mois d'avril, c'est ça ? Et maintenant, on revient avec le Prince Albert, qui était mon premier soutien du début, qui m'a donné, disons, pourquoi c'est important ? Parce qu'il faut toujours avoir la confiance vous-même dans quelque chose, sinon... Mais c'est bien quand il y a quelqu'un à côté qui aussi vous inspire. Vous inspire. Il a fait ça, et je crois qu'aujourd'hui, il a vu qu'on a un projet concret, et il revient le 11 novembre. Pour l'inaugurer. Pourquoi le Malawi ? Parce que le Malawi, on a envie de vous dire, je vous ai dit d'ailleurs avant l'émission, comme Madonna, et vous y étiez avant elle. Non, on était... Oui. Je suis née en Afrique, donc... Oui, forcément. Il n'y a rien à faire. Mais c'est vrai que c'est un pays dont on n'avait pas entendu parler tellement avant que Madonna en parle et adopte ses enfants là-bas. Juste une chose. Ces enfants, ils ont un pays que j'ai perdu et que j'ai retrouvé. Et ils veulent rester là. À mon avis, ils ont des tantes. Je sais qu'ils ont des grands-mères. Vous êtes contre le fait d'arracher ces enfants à leur pays et vous dites qu'ils sont bien. C'est toujours difficile de parler d'adoption, parce que c'est des choses... C'est beau quand les gens veulent aider un enfant. Mais pensons à... Ils sont peut-être heureux où ils sont et peut-être on peut les aider là-bas. Pourquoi le Malawi? 25 % du taux de sida est le plus touché en Afrique. Et depuis trois ans, c'est baissé à 14 %. Dr. Brooks, le rencontre magique que j'ai fait... C'était ça aussi, parce qu'il m'a expliqué comment c'était important d'aider la maternal mortality, la mortalité maternelle. Oui, la mortalité maternelle. Et il m'a aussi dit que... Il m'a expliqué qu'avec cette clinique qu'ils ont tant besoin, parce qu'il y a un Européenne qui meurt en Europe, et là-bas, 190 mamans. Pour une maman qui meurt en Europe, il y en a près de 200. Imagine déjà ce qu'on est en train de sauver. Et les bébés avec le nevirapine, qui est le traitement avant le couchement, le labor, quand ils font... Comment on dit? Le labor. Le travail, pendant le travail. C'est en traitant ça que 8 enfants nés, il y a 7 qui sont négatifs. Donc, il y a un vrai... Il y a une vraie amélioration. It's amazing. Et j'ai vu avec mes yeux, et cette rencontre avec Dr. Brooks a fait que Malawi était le début. Il y a un million d'orphelins en Malawi. Et c'est l'Afrique, et c'est le premier, mais c'est important qu'on touche quelque chose qui change les vies et sauve. C'est important pour vous, parce que vous pourriez, effectivement, vous êtes belle, vous êtes riche, vous êtes célèbre. Riche, non, riche de temps. Vous pourriez rester chez vous alors que vous êtes... Jamais. J'ai besoin d'être utile. Utile, utile. J'ai besoin d'aider et d'être utile. C'est une énorme... J'ai compris ça très claire cette année. Très, très, oui. Et je battrai pour ça. Donc, il faut donner pour l'Institut Pasteur, à partir du 4 octobre... Du 5 octobre prochain, du 5 au 11 octobre. Il y avait un mail qui disait, Adriana, pour la Croix-Rouge, Tacha pour l'Institut Pasteur, les malades et les plus démunis doivent être fiers de leur porte-parole. Donc, c'est plutôt... C'est vrai que ça doit mettre du baume au cœur, en tout cas, de vous avoir comme ambassadrice. Et merci à la France, parce qu'il y a un petit côté de moi qui est français. Et je suis pas française, mais être à demander de représenter une maison si importante pour la France, je suis âme et fière. Merci beaucoup, Tacha, d'être venue ce matin. On rappellera de toute façon, en temps utile, toutes les coordonnées de l'Institut Pasteur, donc du 5 au 11 octobre. Merci beaucoup. Tout de suite, le journal, le rappel des titres, et on revient sur la polémique autour de la privatisation de la poste. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada